wesh tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va aborder le sujet de punishing grave revel qui est une très belle découverte pour ma part et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo faudra y jouer je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me fait vraiment plaisir on démarre de suite tout d'abord quand vous commencez au début on vous offre une multi et un ticket au soir parmi les s présenter premièrement il ya ce personnage est un support important pour les bosses important pour le mode cop et il ya tamoui qui est un temps qui est à l'heure actuelle le meilleur tank du gauche grosse résistance une bonne attaque au corps à corps à 5 perso corps à corps et ça reste un bon perso dans sa généralité parce que au moment où vous switcher le perso et il va il va vous permettre de lancer une attaque croisée un slash double dash enfin double slash croisé il permet plus ou moins de stunt de ce type les mobs les monstres luminance bon ça un soigneur les entropie est un perso à moyenne distance à moins une distance qui fait quand même de à ce gros dégâts et qui est conscient qui est bien conseillé parce qu'il frappe en zone c'est un perso à burst du goût qui nécessite ses compétences on parait au perso que moi j'ai je vais pas vous faire la présentation de tous les personnages parce qu'il y en a énormément mais les perso s je vous conseille au cas où si vous nous en dropez pas et que vous allez directement sur votre ticket d'invocation je vous invite à tout simplement aller sur soi la soigneuse soit un berg soit le tank camouille nous allons vous allez découvrir par vous même les personnages alors que je crois que j'ai tous les supports enfin tous les perso a enfin j'en ai 5 j'en ai 5 parmi les parmi les 9 et c'est bon maintenant on va parler du système d'invocation le premier cycle vous permet d'avoir un perso s garantie à la carte à la 4e milieu ou à 40e single c'est vraiment un très grand point positif pour ce jeu qui est plus et pour les autres portails même pour cela le taux d'eau est quand même assez bien élevé il est dit ici je crois on cherche log non si c'est l'historique alors on est ici dans les règles d'embreu est voilà on y a dû quasiment 2% à 1,9% dans pas mal pour 1.1 perso pour pouvoir d'opin perso s est en dehors de ça au club si vous vous droppez pas où vous avez la possibilité de d'autres des cartes support ou des équipements d'ailleurs on va on va parler de des cartes support des équipements d'abord les équipements ici des armes vous avez la possibilité de choisir le set d'armes que vous voulez avoir du coup c'est du 5 et 6 étoiles et concernant le taux de drogue devant les complets voilà ici voilà c'est vraiment c'est un autre taux de drogue pour du 5 étoiles c'est du 12% et pour du 4 étoiles pour ses armes et là et du 4% pour le setup sélectionner enfin pour moi pour le setup sélectionner pour cette sélectionner après pour le 5 étoiles c'est du 1,5% et du 0,5% pour du 6 étoiles quoi je vous dis qu'il faudra y jouer parce que le jeu est compli pour certains points vous n'avez pas forcément besoin de passer par le niveau quoi vous avez juste besoin d'avoir de la puissance enfin un minimum de puissance nécessaire sinon vous allez vous faire éclater mais sinon il n'y a pas de blocage en termes de niveau ou en termes de en termes de niveau ou en termes de puissance il vous recommande et vous recommande à chaque fois à un certain point de la puissance pour ne pas trop galérer mais en dehors de ça il n'y a aucun blocage à part pour débloquer des modes de jeu comme ça mais ça vous savez comme c'est pour la plupart des jeux vidéo maintenant on va aller dans les personnages le système de cartes de support est vraiment est très bon parce que vous avez la possibilité de le drop via l'émission il y a un mode de jeu ou plusieurs modes de jeu que je vais vous montrer maintenant ici dans le story mode vous avez la possibilité dans de gagner des cartes 5 étoiles de cartes passives 5 étoiles ça soit dans story mode que ça soit que ça soit dans les quêtes quotidiennes qui était domadaires etc etc vous avez même la possibilité de gagner des dépenses stamina des des tickets d'invocation etc en dehors de ça les différents modes de jeu pour le moment je n'ai pas encore tout débloquer je suis que niveau 29 vous avez la possibilité également de recharge votre stamina via votre votre liste d'amis enfin c'est pas en recharge de 5000 c'est plutôt recharge enfin regagner un peu de monnaie vous avez dans les dents aussi dans les nouvelles missions la possibilité de gagner des personnages ici enfin des cartes passives des cartes de l'expert des cartes d'invocation de l'expert de la monnaie etc maintenant le gameplay le gameplay est vraiment comment dire on va aller c'est juste pour la vidéo on va directement aller sur le gameplay et ce jeu là vraiment pour ma part c'est un jeu à long terme parce qu'il faudra énormément de choses pour pour augmenter vos cartes passives pour augmenter vos personnages pour augmenter vos équipements ou voilà en parlant du de base vous aviez dit je m'étais arrêté lui je vous avais dit que de base mais vous pariez du mode auto qui n'était qu'il n'était pas disponible dans ce jeu en fait à chaque combo à chaque combo vous gagnez une compétence ici là là regardez je vais faire le petit switch tâches croisées et je vais faire ça et ce jeu en fait c'est un ménage entre on cueille un pack maillot académien pour le système d'esquivre on cahier impact également il vous permet de faire davantage de dégâts et là on switch bon voilà c'était assez rapide mais vous avez vu que le gameplay est très nerveux les graphismes sont très très beau et en dehors de ça pour ma part je me plaît énormément vous avez vu que le taux drop était élevé qui avait quasiment zéro bug pour le monde pour m'en parler zéro bug je dirais que le seul point négatif du jeu mais c'est vraiment très léger de lag en cop mais sinon on dehors de ça ça ne nous empêche pas de jouer tranquillement dans le mode solo de forme tranquillement nos ressources pour améliorer nos personnages et de pouvoir stack assez pour aider les futurs personnages qui comptent sortir d'ailleurs en parlant de futurs personnages le prochain personnage qui va sortir a priori il s'appelle alpha et ça c'est l'un des plus gros t enfin le meilleur si je ne dis pas de bêtises c'est le meilleur dps qui va sortir du coup les prix tout plaît économiser vos vos cartes on va décaler sur un truc là du coup on est ici qu'est ce que je voulais c'est ici interlude non mais ici et on va faire ce petit mode vous voyez qu'il ya énormément de contenu d'abord et à ça et ce petit truc il ya égant les ressources challenge et 20 extra le 20 au niveau 35 j'ai pas encore débloquer mais quand vous l'avez vu le jeu est vraiment très complet énormément de mode de jeu énormément de deux trucs à farm de ressources à farm à drogue le jeu est vraiment compétent dans tout ça dans tout son univers et du coup voilà je vous montre pour finir ma petite box entièrement les pères du coup on commence avec un oui j'ai droit puis à le cliquer deux personnages avec 1364 de puissance j'ai bien et j'ai quand même assez bien monté mes cartes secondaires enfin les cartes passives plus de du petit lit d'ailleurs je montais son est ce que je vais pas monter on va monter ça on peut monter parce que j'ai bien femme ah oui ah oui je suis bien je suis bien je suis bien très très bien ok excellent on va même on va même l'overclock enfin l'overclock en fait ça revient au break limite en attendant de pouvoir invoquer sur son portail on continue parce qu'il faut que je monte ok nice je monte au max et du coup je monte à combien de puissance mais 4174 des gouttes on va faire la même produit overclock en plus j'ai de quoi et bim voilà et mince max après on va se focaliser sur le l'un des meilleurs dps et elle louche ya prête à m pour les ressources on va aller up ça tranquillement je préfère deux fois en plus ok maintenant je vais vous montrer les différents qu'on beaucoup qu'on peut faire en fait vous avez dit que c'est un mélange entre en cas et un pacte en cas et un pacte et guinchi n'a pas enfin on quand même encore un pacte et mailleur qu'elle vient on peut aussi dire qu'il ya une petite touche de guinchi dans le sens où on a des combos à faire avec les personnages là regardez combo j'invoque et lâche mais ça dans fait je souviens avec ce petit dps rapide même s'il est ce que j'ai mis de gros dégâts vraiment de très gros dégâts et d'ailleurs je n'ai pas encore amélioré à fond dans ces cartes passives du coup voilà je vous ai montré le petit gameplay du match il je vous ai dit pourquoi il fallait jouer au jeu je vous ai donné mon point positif que d'ailleurs enfin je vous ai donné mon point de vue du jeu le jeu est complet quand même un système d'alliance enfin je ne sais pas parler du système d'alliance parce que je n'ai pas encore débloqué mais on va et on va on va y parvenir dans d'autres vidéos bien sûr je vous dis ciao à la prochaine on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur punishing grey revel peace et prenez bien soin de tout le monde ciao je vous ai dit